Messieurs, bonsoir. Le 19h, voici les titres. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, 14 provinces sont concernées, dont le Congo central. A la veille de cet enjeu électoral, Sa Majesté Foumoudi-Fima lance un appel à l'unité des peuples nés Congo, ce malgré les divergences ethniques. Ouverts le lundi, les travaux de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique se sont clôturés aujourd'hui. Plus de 70% des recommandations formulées par le bon syndical ont été prises en compte par le gouvernement. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue au 19h. On revient à l'Assemblée nationale, où une question orale avec débat a été adressée au ministre en charge des postes téléphoniques et nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le registre des appareils mobiles, dont la population dénonce les effets depuis quelques jours. Selon Augustin Kibassa, le RAM n'est pas une taxe, mais une rémunération des services et prestations fournies par l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Elle permet aussi l'accompagnement à la gratuité de l'enseignement en interconnectant les entités éducatives à travers une plateforme numérique qui favorise les cours à distance, des arguments qui n'ont pas convaincu les élus du peuple. Une commission mixte va être mise sur pied pour enquêter sur le RAM. Kibassa Maliba a donc 48 heures pour convaincre les élus du peuple. Le réseau des femmes pour le développement de la province du Kassaï a été reçu en audience par le ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui séjourne depuis quelques jours dans la ville de Chikapa. Francklin Kaloumbo pour le reportage. A mission officielle à Chikapa, Mme Antoinette Kipoulou, ministre nationale de la formation professionnelle et métier, a accordé une audience au réseau des femmes pour le développement du Kassaï. En cours de cet échange, Mme Lili Bilonda, présidente de cette structure, a fait un plaidoyer pour que la femme du Kassaï ne soit pas négligée par le gouvernement central, surtout dans les domaines de développement. Nous allons faire un cahier de charge, ce que nous allons lui remettre. Et ce cahier de charge sera sûrement validé par son service. Et ça fait déjà une bonne chose de nous. Nous sommes vraiment très contentes de voir qu'il y a quand même une femme qui est là pour nous accompagner pour que la femme de Chikapa puisse émerger. De son côté, Mme Antoinette Kipoulou s'est dit satisfaite de cet échange et promet un soutien et surtout faire entendre la voix de la femme kassaïenne à des plus hautes instances. J'ai apprécié l'initiative de Maman, le réseau des femmes pour le développement du Kassaï. C'est une bonne initiative et je félicite la présidente pour leur encadrement. Nous avons échangé dans Maman et ils m'ont même donné d'autres idées que je n'avais même pas que je dois ajouter dans mon cahier de charge par rapport aux filières de l'école d'excellence que nous allons construire ici. En mission de service dans la province du Okatanga, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a fait un plaidoyer aux états généraux de l'enseignement supérieur pour la prise en compte de l'éducation inclusive des personnes vivant avec handicap à l'université. Pour ce faire, Irène Essambo a eu des entretiens avec la délégation du comité de la Ligue provinciale, les innovations et avantages de la loi organique. En seconde lecture au Sénat, des sujets qui étaient aussi au centre des échanges entre les deux parties. Mami Kadima. Après son plaidoyer aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, portant sur la prise en compte de l'éducation inclusive au sein des universités des personnes vivant avec handicap, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a mis à profit son séjour à Lubumbashi pour sensibiliser les innovations et les avantages de la loi organique en seconde lecture au Sénat. Irène Essambo a à cette occasion persuadé les membres du comité de la Ligue des personnes vivant avec handicap du Okatanga de l'importance de l'installation des noyaux des points focaux à travers la République. Pour elle, ces structures serviront des cadres de concertation pour cette franche des populations vivant avec handicap. La Ligue a à cette occasion soumis à la ministre les problèmes liés au manque de cohésion au sein de cette corporation. C'est la loi qui va régir tous les secteurs des personnes avec handicap sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de donner aux handicapés un cadre fédérateur qui va être l'interface avec le gouvernement. Les handicapés biophysiques cadres universitaires en synergie ont salué l'intervention du ministre aux états généraux en leur faveur. Il y a eu une révision particulière quant à la personne vivant avec handicap et le cursus étudiant. Au terme de leurs entretiens, les hôtes du ministre se sont dit rassurés du combat d'Irène Essambo pour la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés. Je l'ai dit au sommaire, initié par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales se sont clôturés aujourd'hui mercredi. Ici à Kinshasa, les participants à ces assises ont salué cette initiative. Pichou Désiré Kepinga, directeur provincial de l'EPST, rappelle la prise en compte à plus de 70% des recommandations formulées par les participants venus des 26 provinces éducationnelles. On l'écoute au micro de Yvette Makoutima. Je suis impressionné et je salue souvent les actions de son excellence, messieurs les ministres, voire même l'initiative actuelle, parce qu'il se montre d'un bon manager, il se montre d'un bon leader. Et chaque fois, il est réuni toujours autour de lui ses collaborateurs pour essayer d'évaluer ce qui est fait, ce qui reste à faire et comment on doit le faire. Et c'est dans ce sens-là parce que, dès son entrée en fonction, il avait réuni autour de lui une commission paritaire pour discuter sur les questions importantes de l'enseignement. C'est pourquoi un cahier de charges lui a été déposé, dans lequel il s'est trouvé du point essentiel. Et alors, il a voulu que cette séance ou cette rencontre de la commission paritaire puisse avoir lieu avant la rentrée scolaire édition 2021-2022. Et dans cette rencontre, il était question qu'on puisse évaluer sur les deux points qui ont été déposés dans les cahiers de charges, combien ont été réalisés totalement, combien ont été réalisés partiellement, et combien restent à réaliser. Et comment arriver à réaliser ce qui reste, parce qu'il s'agit de partager les avis et considérations, il s'agit de partager les idées, étant donné que les responsabilités sont partagées pour arriver à débooster le développement dans les sous-secteurs de l'éducation. Bravo à la population quinoise qui a respecté les gestes barrières. Aujourd'hui, les indicateurs sont au beau fixe, mais l'observance des gestes barrières reste de stricte application. Petite phrase du virologue, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, au cours d'un point de presse qu'il a tenu aujourd'hui. Selon lui, aucun vaccin n'est supérieur à l'autre. Lopez Kakouba, pour plus de détails. À Kinshasa, les indicateurs sont au beau fixe, a dit les coordonnateurs du secrétariat technique à la réponse contre la COVID-19. Les docteurs Jean-Jacques Mouyembe t'en fôment dans son point de presse hebdomadeur du 29 septembre 2021. Quand nous considérons les différents indicateurs que nous avons, donc le nombre de malades qui sont hospitalisés, la situation des morgues, et puis le taux de positivité, donc tous ces indicateurs sont vraiment au beau fixe. Pour nous, c'est la Calmy. Il y a encore quelques provinces qu'on doit encore surveiller, c'est la Tchopo, le Nord-Kivu et les lois là-bas. Les virologues remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication dans la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Les docteurs Mouyembe invitent également la population au strict respect des gestes barrières. Ils relèvent par la même occasion que les vaccins restent le meilleur moyen pour se protéger et protéger aussi les autres. En respectant les gestes barrières, nous avons vu que ça donne des effets. Et si en plus de ça nous ajoutons le vaccin, il y a beaucoup de chances que nous ne puissions pas l'utiliser complètement. Nous remercions donc le président de la République pour la promesse qui a été faite et qui est donc réalisée maintenant. Le choix est à nous de recevoir le vaccin que nous voulons. C'est une visite tout au moins particulière à la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à effectuer une visite dans les installations de l'usine pharmaceutique Arofar. Un constat fait par Véronique Quilumba, cette usine pharmaceutique est propre et répond aux normes internationales. Édith Tchalla pour le reportage. Accompagnée de quelques membres de son cabinet, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Quilumba-Nkoulou, a eu droit à une visite guidée à l'usine pharmaceutique Arofar. A la fin de cette visite, Véronique Quilumba s'est dit impressionnée par les équipements de production de la société. Le pharmacien principal de la société Arofar, André Luzolo, a expliqué le sens de la visite de l'autorité sanitaire dans leurs installations. Il était de notre devoir de pouvoir visiter les installations de Arofar. Nous sommes vraiment impressionnés par les équipements qui sont installés ici. Nous faisons vraiment confiance parce qu'ils respectent les normes et nos services passent pour l'inspection régulière. Et vraiment, le travail est bien fait de ce côté et nous encourageons cela. Et cela nous garantit aussi la qualité des médicaments qui sont mis en circulation pour que les peuples congolais puissent consommer. Le gouvernement de la République démocratique du Congo devra, pour encourager cette firme, être premier consommateur de produits fabriqués localement. Il y a des commandes qui se font au niveau du gouvernement. Et malheureusement, ce sont les produits importés qui prennent la part du lion. Une bonne nouvelle pour les malades porteurs des fentes labiales ou becs de lièvre. Ils vont être opérés gratuitement grâce à une action menée par l'Association des épouses des militaires et policiers. Sa présidente, Georgette Ndekané, appelle toutes les personnes de bonne volonté à soutenir cette action pour redonner le sourire à plusieurs familles. Reportage, Lisette Mouchinga. Les épouses des militaires et policiers AMP en sigle, en collaboration avec la fondation LRAFA, organisent une campagne humanitaire des opérations gratuites de malades ici, de familles de militaires et policiers souffrant de pathologies chirurgicales ci-après. Becs de lièvre, malformations faciales, hydrocéphalies, masse cervicales, kystes du cordon, hernie ombilicale, appendicite, hernie, pieds beaux, malformations anorectales, testicules non descendues, goitres, etc. Mais aussi la détection des cas de cancer. L'enregistrement des malades se fera du 1er au 12 octobre 2021, de 8h à 16h à l'adresse suivante. Croisement des avenirs Gambela et enseignement numéro 128 dans la commune de Cassavou. Référence, salle polyvalente, cité des anges, en face du stade de martyr. Nous appelons aux personnes de bonne volonté de bien vouloir soutenir cette action. Et puis la sixième édition du Marathon d'Eiba a eu lieu. Ici à Kinshasa, selon les organisateurs, cette initiative vise à soutenir les actions caritatives locales menées par le groupe Bolloré Logistique et Transport. Et comme à l'accoutumée, une marche a été organisée à travers le monde sur une distance de 5 km. Séverine Katanda. L'activité physique maintient le corps et améliore la santé mentale par la diminution de la dépression, de l'anxiété, de la douleur et de la solitude. 5 km de marche ont suffi aux participants à la sixième édition de Marathon Day de se reconstituer physiquement. Ce 24 septembre 2021, un décor inhabituel sur le boulevard du 30 juin à Gombe, entre la gare centrale et le cercle de Kinshasa. Placée sous le thème « Heurt, entendez la terre », cette initiative de Bolloré Logistique et Transport RDC a pour but essentiel de faire la répartition de sommes collectées à plusieurs associations et implantées dans plus de 85 pays du monde où s'exercent ces activités afin de soutenir les actions caritatives menées localement par la filiale. La participation de ce qui nous est demandé sur l'écologie. Il va falloir préserver les valeurs naturelles. On a eu 5 km à parcourir. C'était quand même extraordinaire. Le fait juste d'être ensemble apporte vraiment quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Le fait que nous soutenons énormément de choses, mais que le fait que nous puissions marcher ensemble, c'est encore quelque chose de très bon. La décision de la préfecture de la police, c'est sans appel. Le concert de l'artiste musicien kongolien Nga Makanda Weirasson, programmé pour ce samedi au Zénith de Paris, a été annulé. Vous le savez, au cours d'un point de presse, le secrétaire général de l'orchestre Wenge Musica Maison-Mer tire la sonnette d'alarme et il fait savoir aux autorités compétentes de tirer toutes les conséquences diplomatiques sur ce manque de collaboration culturelle des autorités françaises. Jacques Kabouaboua. C'est la correspondance de la préfecture de la police de Paris qui a brisé l'effervescence autour de la grande prestation de l'artiste et musicien, la méga star de la rumba congolaise, Noël Nga Makanda Weirasson, aux élites de Paris. Concert annulé suite aux menaces d'une poignée de personnes mettant en avant plein les contestes politiques. Dans un point de presse, l'orchestre Wenge Musica Maison-Mer parle d'un art qui sape la complémentarité et l'échange culturel entre deux pays amis, la République démocratique du Congo et la France. Contre les États, il y a les désintérêts à protéger et à entretenir et non la paume de discorde à satisfaire. Le Fiseur et le Conseil avec, comme Alibi, le manque de sécurité, c'est bien que l'impossible est française. C'est donner également des diplômes à ces soi-disant contestateurs d'une paix reposante au régime du CETI, qui sont censés respecter les lois et le principe des pays qui nous ont choisis comme ces grands États. Pour cette Assemblée musicale, la Préfecture de la Police de Paris a simplement joué les jeux de ces groupes hostiles à l'émergence de l'identité culturelle congolaise. Mais par la même occasion, l'Assemblée musicale a remercié ses nombreux fans et les personnalités politiques qui ont soutenu les retours sur la scène internationale de l'artiste et musicien Noël Ngema Makanda, dit Wéranson. Le Fonds social de la République démocratique du Congo antenne ce qui vous a organisé un atelier de briefing des membres du comité consultatif provincial sur le projet pour la stabilisation de la paix à l'est du pays. Regardez. Le Fonds social de la République a organisé un atelier de briefing des membres du comité consultatif provincial sur le projet pour la stabilisation de l'est et de la RDC pour la paix, STEP en sigle. L'atelier s'est déroulé dans la grande salle de l'hôtel Panorama à Bukavu le lundi 27 septembre. Un atelier qui a regroupé plusieurs experts et cadres de base, chacun dans son domaine respectif et certains membres du gouvernement provincial du Sud Kivu. Pour le coordonnateur général du Fonds social de la République, M. Riffin, Beau et Longo, ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains sera mis en oeuvre par le Fonds social de la République dans le cadre d'un accord subsidiaire signé avec le ministère des Finances qui est l'autorité de tutelle du projet. Nous sommes en train d'installer le comité consultatif provincial à travers ce briefing que nous faisons pour vulgariser les activités du projet pour la stabilisation de l'est dans sa phase 2. Les piliers n'ont pas changé, sauf qu'il y a eu quelques modifications par rapport à la phase 1. Au-delà des travaux à haute intensité à Mendeb, on a ajouté la sous-composante de transferts monétaires non conditionnels pour accroître la profitabilité de ressources que nous allons mettre entre les mains de 300 000 bénéficiaires directs. L'entrepreneuriat agricole, une des solutions pour réduire le taux de chômage des jeunes. Après la première session, Mike Itengue, président de la Dynamique, Itengue Esu, initiateur de cette formation, vient de clôturer la deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat agricole dans la ville de Goma. C'est la deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat agrobusiness avec les jeunes de la ville de Goma, Honor Kivu, organisé par Mike Itengue, président de la Dynamique, Itengue Esu. Selon Mike Itengue, les jeunes de Goma, victimes de la dévastation volcanique, ont besoin de l'encadrement et l'accompagnement des autorités du pays pour promouvoir leurs activités agricoles. Les projets sur l'entrepreneuriat agricole bénéficieront du financement du gouvernement de la République, a souligné Mike Itengue en promettant de mettre personnellement sa main dans la pâte. Les Goma Trassiens ont fait une demande, je vais y répondre, mais je vais y répondre aussi avec les institutions. Nous allons financer partiellement. Le but de la Dynamique, c'est de remettre la jeunesse congolaise très vite au travail, parce que la jeunesse congolaise représente 64% de la population. Juste après la clôture de cette session de formation, Mike Itengue est descendu à l'hôpital provincial d'Inor Kivu, objectif, payer les frais des malades. Les plus démunis et les bénéficiaires sont très satisfaits. D'Inor Kivu, nous remercions vivement les partis dynamiques qui viennent au secours de nos malades et qui n'ont pas eu les moyens de payer leurs factures, d'installation. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. Ce geste de cœur est enregistré dans les livres de bonnes œuvres. Je l'ai dit, le Congo central reste un et indivisible. Les nés congos sont appelés donc à rester dans l'unité, ce malgré quelques divergences ethniques. L'appel est lancé par Sa Majesté Foumoudi Fima à la veille des enjeux électoraux à la tête de cette province. Des propos recueillis par nos confrères de la RTNC du Congo central. République démocratique du Congo, province du Congo central. Message officiel des autorités potumières du Congo central. Appel à l'apaisement au Congo central. À l'intention des acteurs politiques de la notabilité des jeunes idées ainsi que de la population générale du Congo central. Consécutivement aux différentes déclarations des uns et des autres, ça et là. Des élites en particulier tendant, comme à l'accoutumée, à la déstabilisation des institutions provinciales du Congo central et à la division fratricide des communautés locales. Considérant les efforts consentis pour une stabilité des institutions grâce aux consultations initiées du leadership de son excellence, M. le Président de la République, puis ce que dit Chilombo, Félix Antoine. Considérant que la volonté politique du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la mise en œuvre effective de la décentralisation mérite d'être soutenue et capitalisée. Considérant la volonté exprimée par son excellence, M. le gouverneur intérimaire, le Mbaba Koso-Justin et par l'Assemblée provinciale de rassembler toutes les forces vives pour la continuité du dialogue au Congo central. Nous, les autorités coutumières et traditionnelles du Congo central, conformément à la Constitution et à la loi 15-015 du 25 août 2015, invitons ces jours les acteurs politiques à faire preuve d'élégance, de la sportivité et du dépassement de soi. Les jeunes leaders à être des catalyseurs positifs pour les intérêts de la province. Les élites Congo à faire preuve de Kimontu, conformément à nos us et coutumes de Mika Myambua. Le chef coutumier, tous ensemble, a travaillé pour la cohésion de nos populations respectives et le développement de nos entités respectives. Cérémonie de prise d'armes. Plusieurs officiers des forces armées de la République et de la police nationale ont été promus en grade supérieur. C'est le commissaire provincial de la PNC Mongala, le colonel José Efampia, qui a présidé cette cérémonie en présence du gouverneur intérimaire de la Mongala. Suivez. Le bâtiment administratif du gouverneur de la Mongala a abrité le week-end dernier une cérémonie de grande envergure dans la province de la Mongala. La dite cérémonie entre dans les cadres de la prise d'armes des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise promue au grade supérieur. Sous l'égide du commissaire provincial de la PNC et commandant en place faisant intérim, le colonel Foules, José Efampia, cet événement riche en couleurs a commencé par l'éducation du chat patriotique. Après, se sont suivis les honneurs et les passages en revue des troupes par le numéro 1 de la PNC Mongala. L'activité a connu la présence des vice-gouverneurs et gouverneurs A.I. de la Mongala, Sergei Mongolo Mandubola, les membres du gouvernement provincial, les autorités politico-administratives, étatiques et para-étatiques, autorités militaires, policières et judiciaires, et ceux que les populations venaient de tous les coins de la Mongala. Ils étaient au total 62, dont 20 officiers FARDC et 42 de la PNC, promis au grade supérieur dans la province de la Mongala, conformément aux ordonnances du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et des PNC, Félix-Antoine Tshiseké-Tilombo. Ces différentes ordonnances ont été liées par les colonels José Efapia, en présence du chef de l'éjectif provincial et de toutes les unités des FARDC et des PNC. En sa qualité du représentant personnel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à la Mongala, Sergei Mongolo Mandubola, c'est ce cérémon félicité de l'organisation de cette activité première à la Mongala. Il en a ensuite salué la déférence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Tilombo, qui a un regard particulier aux forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC, avant d'inviter ce dernier au respect des instructions et consignes dans l'exercice de leur profession. Pour boucler la boucle, toutes les unités, associations des épouses militaires et policiers ont défilé devant les autorités provinciales et la population ont envie de témoigner leur joie et esprit de communion avec des nouveaux et répromis. Et toutes nos félicitations. Au ministère des Mines, il y a eu installation du nouveau secrétaire général. Le sortant a passé la main au nouveau secrétaire général entrant qui invite ses administrés à plus d'abnégation dans l'exercice de leur travail. David Moubenga. Trois mois après sa nomination par la ministre des Mines, Antoinette Samba, en qualité de secrétaire général à d'intérim, Théophile Mouma a pris officiellement ses fonctions ce mardi 28 septembre 2021. C'est ce jour qu'il a pu accéder à son bureau où il a procédé à la remise et reprise avec son prédécesseur, Joseph Icoli. À la question de savoir pourquoi fallait-il attendre trois mois pour céder le bâton de commandement à son successeur, Joseph Icoli explique qu'après avoir été notifié de sa suspension préventive, il était soumis à une procédure administrative tant au ministère des Mines qu'à celui de la fonction publique, procédure qui a connu son dénouement le 23 septembre 2021. Ainsi donc, ayant désormais la possession de tous les documents administratifs, Théophile Mouma va s'atteler à la lourde tâche celle de faire jouer au secrétariat général son rôle de la cheville ouvrière de l'administration centrale. Enfin, la police nationale congolaise a fait montre de professionnalisme dans l'encadrement des manifestations publiques. Vision Fachi à la tête de la marche du 21 septembre dernier. Salut cette attitude de la PNC. Cédric Kenina pour le reportage. Tout s'est passé dans l'ordre et le respect des institutions légalement établies. La marche de soutien aux institutions du 21 septembre dernier, initiée par Vision Fachi, a récolté un franc succès. Les professionnalismes de la police nationale y est pour quelque chose, affirment les organisateurs. C'est ici l'occasion de féliciter la police nationale congolaise pour la démonstration de son professionnalisme sans faille dans l'encadrement de notre activité. Dès son point de départ jusqu'à l'arrivée sans le moindre incident. Dans cette optique, Vision Fachi Asbel tient sincèrement à remercier toutes les couches de la population congolaise qui se sont liguées en union avec nous comme un seul homme derrière notre combat de soutien aux institutions de la République. traduit en acte notre attachement sans relâche à celle-ci. A travers cette expression d'amour patriotique, nous estimons qu'il est temps de changer la mauvaise perception des institutions inculquées à la population. Face à cette réalité patente, Vision Fachi Asbel réitère tout son soutien aux institutions de la République représentées par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a personnellement réceptionné notre mémo du 21 septembre 2021 au Palais du Peuple. Vision Fachi en appelle donc à la vigilance de la population contre toute tentative de déstabilisation des institutions du pays. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Il a connu le concours rédactionnel d'Orcas Essengo et de Karen Kankolongo. Moi, je vous dis au revoir. 20h, vous retrouvez François Zbouéla pour la grande édition de Journal Télévisier. Au revoir.